La parole pour lancer le débat à Joël Dagosseri, 60 secondes chrono. Oui, je suis dans le compte du oui parce que j'avais dit après 2017 que pour moi elle était grillée, mais c'était sans compter l'incurie de la classe politique et du coup ce que j'observe c'est qu'aujourd'hui elle a terminé la transformation de l'image de son parti, vraiment, là en plus avec Zemmour, elle a complètement lissé l'image de son parti, elle a réussi à faire rentrer quand même 89 députés, elle a été deux fois au deuxième tour et le contexte social aujourd'hui n'est pas favorable à ce qu'un autre parti puisse émerger parce que si on regarde les problèmes d'énergie, les problèmes de pouvoir d'achat, d'emploi, rien n'a été réglé. Donc pour moi effectivement c'est une possibilité malheureusement que Marine Le Pen puisse se retrouver un jour à l'Elysée en 2027. Oui, malheureusement ce serait bien, mais malheureusement non. Et il y a la progression du RN, mais il y a aussi, je suis désolée, la dégringolade de tout le reste. Tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'une élection c'est des adversaires. T'as qui en face ? La NUPES, ok, mais il n'y aura pas Macron. Mais il n'y aura pas Macron, la Renaissance France, on ne sait pas très bien ce que ça va devenir, les Républicains, non mais t'as aucun parti qui est en capacité là de nous sortir un leader ou quelqu'un qui va incarner... Et on ne parle même pas de programme là, puisque Charles lui dit le programme. Non, il n'y a que justement les extrêmes, t'as que le RN avec Bardella en embuscade derrière Marine Le Pen, et la NUPES, bon, à Quatennin s'est effondré, mais en tout cas il était là en embuscade après Mélenchon, eux avaient construit quelqu'un qui va prendre la suite. Le reste, dis-moi, les socialistes, les Républicains, Macron, qui ? On va faire un point sur...